S'il s'agit pour certains d'argent à récupérer, de l'argent à récupérer, alors ça peut être des petites sommes, mais si on les additionne, voilà, ça peut toujours faire un petit montant pas négligeable. Voilà, si vous avez prêté des livres, allez les réclamer si on ne vous les a pas rendus. Voilà, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça qui vous incitent aussi à sortir de votre cocon bien chaud, de votre bulle, et aller vers l'extérieur de façon à aller récupérer ce qui est à vous. Voilà, donc ça c'est le premier message. Une fois que vous serez engagé, donc avec l'auto, et bien le cycle va se faire rapidement, et vous pourrez enfin couper le cordon qui vous relie à ce truc qui traîne, et puis passer à autre chose. Donc nous allons voir à présent si un autre message nous est donné concernant aujourd'hui et les jours suivants. Alors, en ce début d'automne, on nous parle de lumière. Alors, si vous commencez à manquer de lumière, ce qui est le cas en région parisienne aujourd'hui, faites en sorte d'aller la trouver. Alors, allumez les bonnes lampes de façon très pragmatique, mettez de la lumière dans votre journée, sortez de chez vous dès qu'il commence à faire un peu beau. Voilà, remplissez votre esprit, mais aussi votre cerveau de lumière, de façon à pouvoir passer cette journée qui est, j'ai l'impression pour plusieurs d'entre nous en tout cas, un peu tangente, un peu bancale ce matin. Alors, là j'ai trop de cartes qui sont sorties. Je vais voir un peu ce que l'on a à nous dire à partir du thème de la lumière, ce que l'on a d'autre à nous dire. Eh bien, c'est un petit peu comme tout à l'heure, on est en train de nous dire qu'il serait bon de rééquilibrer ce qui est tordu. Si vous avez des choses officielles à faire, ce serait la bonne journée pour commencer à les faire. Si certains parmi vous doivent avoir affaire à un juge ou passer au tribunal, les choses devraient plutôt bien se dérouler, mais ne rien précipiter, n'allez pas vite en besogne, et si vous avez l'impression qu'un tiers qui parle pour vous va un peu trop vite et ne rentre pas assez dans les détails, il serait peut-être bon de lui en parler, notamment si vous avez un avocat par exemple. Voilà. Alors, faire la lumière aussi sur quelque chose, c'est comprendre une situation, avoir enfin l'explication de quelque chose qui se passe. Ici, c'est pouvoir justement remettre les pieds sur terre, regarder un peu la réalité en face, et reprendre là où on en était avant que la situation ne nous convienne plus. Si dans notre quotidien, il y a des rythmes qui ne nous conviennent plus, il vaudrait mieux reprendre les rythmes précédents qui nous convenaient le mieux. Alors, ça peut être se lever quand on se lève le matin, au lieu de faire une chose qu'on avait l'habitude de faire, et puis finalement ça ne nous convient pas tellement, en faire une autre. Vous voyez, ça peut être des choses très très simples, mais là, on est en train de remettre en question certaines habitudes qui ont pu être prises pendant l'été et qui ne conviennent pas à cette période automnale. Alors, il faut considérer grandement le fait que là, les journées rétrécissent, on a de moins en moins de jours, donc on a de moins en moins l'occasion aussi de faire certaines choses à l'extérieur. Par exemple, aller faire un jogging à 5 heures du matin, en ce moment, ça ne fait pas tellement envie. Il faut un peu se faire violence pour se lever et sortir à cette heure-là en pleine nuit, par exemple. Voilà, vous voyez, ce sont des choses comme cela qui peuvent perturber. Là, on entre dans une période où on peut avoir du mal à s'adapter. C'est un petit peu comme au printemps, au début du printemps, c'est pareil. Bon, eh bien voilà. Donc, prendre les choses avec tranquillité et avoir beaucoup de compassion, sans avoir de complaisance, mais en tout cas d'amour pour soi et de patience vis-à-vis de soi et essayer de trouver justement ces paliers qui nous permettent de prendre ces journées au mieux sans se retrouver éreinté à la fin de la matinée déjà ou archi énervées sans avoir envie de faire plus que ce qu'on s'est donné à faire, etc. Donc, pensez avant tout à la lumière. Voilà, n'hésitez pas à allumer la lumière parce que c'est vraiment très bon pour le cerveau. Vous en avez besoin. Alors, nous allons voir. Il nous reste deux, trois minutes. Là, on va voir si on nous propose un autre thème pour ce matin. Alors, un événement extérieur est perturbateur, risque d'arriver. Alors, il peut s'agir d'un coup de foudre. Ça, c'est fort possible. Il peut s'agir aussi d'un incident ou d'un accident. Donc, là, je vais tirer trois cartes de l'oracle Béline. Alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, on retrouve la notion d'accident avec la tour. Surtout, on vous recommande de ne pas paniquer. Ça ne servirait à rien. Mais surtout, là, on devrait vous apprendre quelque chose en relation avec quelqu'un de décédé, à mon avis. Donc, si c'est au sein de la famille, bon, il y aura les histoires d'héritage après, bien entendu. Si c'est au sein du travail, là, il y aura à réfléchir à une réorganisation des équipes, etc. Voilà. Alors, faites bien attention aussi dans les transports, sur la route. Et si vous avez récemment acheté une voiture d'occasion, allez-y doucement, parce qu'il y a apparemment quelque chose qui aurait peut-être besoin d'être changé dans l'auto en question. Donc, allez-y mollo aujourd'hui ou faites-la réviser si vous avez un doute. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais continuer mes tirages mensuels et trimestriels. Donc, je vous retrouve très vite. Bonne journée. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada